Je vais essayer de vous raconter Sylvia, je ne vais pas essayer d'ailleurs, je vais le faire, à travers un certain nombre d'images d'ailes que j'ai choisies. Je l'ai côtoyée pendant 30 ans, donc c'était assez facile pour moi de choisir les images qui étaient pour moi les images les plus fortes. Claude Sarraud disait de Sylvia, Sylvia Montfort a le profil d'une fille de tout en camon. La beauté iratique de ses gestes, ses cheveux, son étroite silhouette semble détachée d'un bas-relief égyptien. Voyez à cela l'extrême musicalité d'une voix basse, caressante, aux intonations infiniment variées qui s'étirent les vers sans briser leur harmonie. Là, Sylvia ne s'appelle pas encore Sylvia, elle s'appelle Simone Fabre-Bertin. Elle a 6 ans, son père est sculpteur et sa mère est morte. Alors, il y a plusieurs versions au sujet de la mort de sa mère, je ne connais pas la véritable version. On a dit qu'elle était morte en la mettant au monde, on a dit aussi qu'elle était morte lorsque s'il y avait 3 ou 4 ans, je ne sais pas. Mais voilà ce qu'elle dit, « Je n'ai pas de souvenirs d'extrême enfance, juste quelques flashs, une espèce de trou noir. Je n'étais pas faite pour la solitude, et malgré moi, j'y ai été plongée. » Pendant, donc, elle va se plonger, non seulement dans la solitude, mais dans les études, et là, on la retrouve à Paris, au lycée Victor Hugo. Elle s'appelle donc toujours Simone, elle est assise sur le sol, à gauche, complètement, voilà, là, avec le col blanc et les cheveux déjà relevés. Alors, elle joue, bientôt, elle va découvrir le théâtre quand on lui donne un rôle un peu atlique pour elle, qui est le rôle de Crisale dans Les Femmes Savantes, on ne s'attend pas tout à fait à la voir jouer Crisale, évidemment. Pour passer le temps, elle va passer un premier baccalauréat littéraire à 15 ans, et ensuite, un baccalauréat scientifique à 16 ans. Et quand je lui demandais, « Mais pourquoi avoir passé deux bacs successifs ? » Elle m'a répondu, « Il fallait bien passer le temps. » Voilà, là, s'il y a à 16 ans, elle a 16 ans, elle vient de rencontrer Maurice Clavel, qu'elle épousera plus tard, et elle entre dans la Résistance, sous le nom, donc, de Sylvia Sinclair, Sinclair étant la colline de la ville de Sète, qui domine la ville, et qui est la ville natale de Maurice Clavel. Parallèlement, elle va faire ses débuts au cinéma. Voilà, voilà l'affiche des anges du péché de Robert Bresson, où vous la reconnaissez, vous ne la voyez pas, mais vous reconnaissez René Faure, et un peu plus dans les tons de roues, de Chani Holt. Donc, en fait, Bresson, vous le savez, choisissait toujours des inconnus, et Sylvia se promenait dans le métro, avec sa robe de religieuse, et à l'intérieur de sa robe de religieuse, des documents extrêmement compromettants, de résistantes, elle a été arrêtée, on lui a dit, ouvrez la valise, elle l'a ouverte, et on lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Elle a simplement dit, ça, mais c'est ma robe de religieuse, se tournent les anges du péché, c'est un film de Robert Bresson, et on lui a refermé la valise, et elle a sauvé sa tête, parce que, bien entendu, ça aurait été catastrophique pour elle, si on avait trouvé les documents qu'elle avait dans les plis de sa robe de religieuse. Voilà, alors, voici ce qu'elle dit de cette photo, c'est elle qui a illustré ce livre avec ses commentaires. Brassard réfléfi au droit, au bras, à la main, un revolver, je crois, sans le savoir, un photographe de l'armée américaine à la porte de Paris, par laquelle surgissait également l'armée Leclerc. Nous arrivions de Chartres et allions participer à la libération de Paris. Quelques mois plus tard, Claude Roy commentait dans les lettres françaises ce portrait de Sylvia, pris en ce matin d'été. L'article s'appelle « L'inconnu de la scène ». Claude Roy ne sait pas du tout, à ce moment-là, de qui il parle. Elle me fait rêver, cette jeune fille qui marche d'un tas décidés sur la chaussée, avec un tellement gros revolver. Je l'ai rencontrée dans des tas d'endroits. Elle est apparue au détour d'un roman que j'écrivais. C'est même la seule fois que je lui ai adressé la parole. J'ai pensé à elle souvent. Je me demande quelquefois ce qu'elle est devenue, ce qui lui est arrivé, si elle se souvient encore de ces matins tout excités et merveilleux où les parisiens avaient une impression très agréable, celle de tout recommencer, celle de surgir à l'air libre, celle de se libérer enfin. Et ce n'est que quelques années plus tard qu'il va faire le raccrochement entre Sylvia Saint-Claire et celle qui va devenir Sylvia Montfort, que l'on retrouve sur cette image suivante, penchée sur un plan de Paris où elle renseigne d'autres libérateurs. Voilà, donc, Sylvia. Elle a participé à la libération de Paris de manière extrêmement active. ensuite, elle a fait ses débuts, vous savez sans doute, dans l'aigle à deux têtes à la fois au cinéma et au théâtre. Et Cocteau l'aimait beaucoup, il l'appelait l'ange de l'étrange. Voilà, sur l'affiche, vous avez vu qu'il y avait le nom de Jean Marais et là, il y a Edwige Hoyer. Et ce rôle de femme très antipathique va la poursuivre assez longtemps et elle aimait bien ça. D'ailleurs, elle se réfugiait derrière des personnages un petit peu hostiles. Et puis, elle va partir pour la grande aventure du TNP. Vous savez qu'elle a été la chimène de Gérard Philippe après François Spira et la voilà en tournée avec le CID dans les pays de l'Est partout où ils sont passés tous les deux, Sylvia et Gérard Philippe ont remporté tous les suffrages. Jean Villard disait « Il était une fois un homme et une ville qui se rencontrèrent, ses mères, se mariaient et eurent un enfant nommé Festival. » Jean Villard et Sylvia Montfort dans Sina 1951 photo Agnès Barda. Agnès Barda qui va confier à Sylvia le rôle féminin principal de son premier film « La pointe courte » dans laquelle on trouve également un inconnu et cet inconnu, vous le reconnaissez, c'est Philippe Noiré. Voilà, et Agnès Barda qui était la photographe du TNP et qui a fait les photos les plus éblouissantes de Gérard Philippe. Et puis Sylvia va continuer son chemin qui est essentiellement un chemin de théâtre avec un rôle qui va être le rôle phare de sa vie de comédienne qui est le rôle de l'électre de Sopocle qu'elle va jouer partout à travers le monde et dans des mises en scène différentes avec un succès absolument phénoménal. Au cinéma, entre-temps, elle divorce de Boris Lavel et elle épouse Jean-Paul Le Chanois. Jean-Paul Le Chanois va employer Sylvia, je ne l'ai pas un juillet mot, va faire tourner Sylvia dans un certain nombre de films et l'image que j'ai choisie parce qu'elle me paraît la plus marquante, c'est l'image de la sœur de Gavroche dans Les Misérables, cette superbe éponine à la ténière de feu qui meurt sur les barricades et à ses côtés dans le rôle de Marius, l'inoubliable Gianni Esposito qui est mort si jeune, qui était un comédien si merveilleux. Dans Les Amis de Sylvia, il y avait Alain Decaux. Alain Decaux, là, est à côté de Sylvia, il travaille à l'adaptation théâtrale des Rosenbergs « Ne doivent pas mourir », rôle qui sera repris à la télévision après Sylvia Honfort au théâtre, le rôle sera repris par Marie-José Nath, c'est Rosenberg dont vous savez sans doute que lorsque Decaux a écrit cette pièce, il croyait fermement en l'innocence de Rosenberg pour s'apercevoir à la fin de sa vie qu'en fait, il était coupable et avoir presque le sentiment honteux d'avoir écrit quelque chose, d'avoir écrit une pièce qui allait à l'encontre de l'histoire. Mais enfin, ce sont des choses qui arrivent. Une parenthèse dans une baignade, ça c'est une photo, on n'a pas beaucoup de photos de filles de Sylvia, ça c'est une photo qui a été prise par Daniel, qui est ici, et c'est une baignade dans le laine d'Annecy entre deux répétitions de la ville Tinsonge de Cadéron. Sylvia était une grande sportive, elle adorait nager, elle adorait skier, elle montait la petite ronde à la bicyclette pour garder la ligne, et elle allait du marais jusqu'à la rue Bransion à pied, parce qu'elle trouvait que comme ça, elle pouvait se garder sa forme, forme que l'on retrouve sur la photo suivante avec son grand amour Pierre Brunberg qui est dans la salle ce soir et dont je salue avec beaucoup beaucoup de tendresse la présence. Pierre et Sylvia, c'est une histoire particulière, Pierre et Sylvia c'est 28 ans d'amour, 28 ans d'amour sans vivre véritablement ensemble, Sylvia est à Paris ou ailleurs, elle joue, Pierre est moniteur de ski à Courchevel l'hiver, il enseigne la natation l'été au Grand Hôtel du Cap Ferrat et malgré tout, il s'écrive entre une et cinq lettres par jour, il se téléphone Sylvia court derrière les cabines téléphoniques de toutes les pistes de ski de France et de Savoie et ses lettres, une partie de ses lettres a été rassemblée par Daniel dans un des deux livres qui nous seront proposés tout à l'heure qui s'appelle Les lettres à Soutierre. 1971, nous sommes le 10 juin au festival du Marais, Sylvia reprend le rôle de pucelle de Jacques Codiverty. C'est un énorme succès et ce jour-là, Jeanne Guamère qui est un ministre va lui demander aimeriez-vous avoir un théâtre ? Et elle a répondu oui, à condition que ce théâtre soit dans le Marais. Alors la voilà qui déjà pose ces conditions avant, au lieu de dire oh quel bonheur je vais avoir un théâtre, elle dit oui, mais à condition que ce soit dans le Marais puisqu'elle y est née. Et ce théâtre, elle va le trouver en flânant avec Alain Ducot et ce sera le premier de ces théâtres qu'on a appelé le Carré Torigny. Au Carré Torigny, je suis très fière de cette photo parce que c'est moi qui l'ai faite, elle est un petit peu coquine mais c'est ainsi qu'était Sylvia. Dans le rôle de Fèdre, évidemment, on n'attend pas ce costume-là pour Fèdre. Alors, elle a reçu des lettres de spectateurs en disant caché ce ventre, le rouge ne vous va pas, etc. Et ça a fait vraiment scandale. C'était le choix de Denis Lorca et ça a été une fête complètement atypique et deux ans après notre rencontre, j'ai fait cette photo et Sylvia a absolument voulu en faire une affiche. On va retrouver Sylvia dans une autre photo de Fèdre, toujours 1973, mise en scène de Denis Lorca. Elle est ici avec un comédien qui s'appelle Christian Delambre. Alors, je vais faire juste une parenthèse pour dire que j'étais très très souvent avec Sylvia et qu'une fois, il m'est arrivé de répondre au téléphone et que quelqu'un m'a dit « Ah, bonjour, madame, est-ce que je pourrais parler à Garcia Lorca ? » Alors, j'ai dit que ça, ça va être extrêmement difficile de voir ce que je peux faire. Voilà, entre Garcia Lorca et Denis Lorca, il n'y avait qu'un aile de différence puisque le nom de Denis Lorca s'écrit avec deux ailes. Ensuite, toujours au carré Thorné, 1974, Sylvia découvre Bernard Chirotot. Bernard Chirotot est inconnu, totalement inconnu à l'époque, il est superbe et ils vont jouer tous les deux une pièce américaine de Thornéen qui s'appelle « Pourquoi la robe d'Anna ne veut pas redescendre ? » Lors de ces années au premier carré, au carré Thornéen, Sylvia va accueillir Guy Béard. Le jour de la générale de Guy Béard, d'ailleurs, il y a dans la salle, enfin dans le bar, une femme, toute habillée de noir et je suis allée vers elle, je l'ai reconnue, elle était très étonnée et je lui ai dit « Mais c'est très étrange de vous voir là, que faites-vous là ? » Elle m'a répondu « J'adore Guy Béard » et c'était Viviane Romance, c'était Viviane de Romance avec laquelle j'ai correspondu pendant assez longtemps après. Cela pour dire qu'autour de Sylvia, on rencontrait toujours des tas de personnes qu'on n'aurait pas imaginé rencontrer là. Sur cette photographie, c'est la centième de conversation dans le Loir-et-Cher de Paul Claudel et il y a Guy Béard qui était venu chanter au carré qui glisse autour du cou de Sylvia un centième de diamant dans le petit cube qui symbolise son premier théâtre puisque si vous voyez les affiches du carré-torigny, c'était une sorte de petit cube translucide. Sylvia savait qu'elle allait perdre son théâtre puisqu'elle ne l'avait que pour quatre ans. On lui avait dit « Dans quatre ans, on va casser tout ça et on va faire un parking qui était très sympathique. » Donc, il y a à chercher un nouveau lieu et pour une fois, la voilà un peu découragée, je dois dire, par l'ampleur des travaux nécessités par la réflexion de la gaieté lyrique qui deviendra le nouveau carré. Et à ce moment-là, elle a pris la gaieté lyrique et la sécurité est venue et on lui a dit « C'est absolument impossible de toute façon de jouer là parce que la sécurité n'est pas correcte. » Alors, elle a créé un théâtre sur la scène. C'est-à-dire qu'elle a complètement condamné tout le théâtre et elle a créé un petit théâtre, enfin, pas si petit que ça d'ailleurs, sur la scène du théâtre et elle a été la première à faire des soirs et chansons et la première à découvrir un chanteur que tout le monde connaît et que seule Sylvia a déniché à l'époque et c'était Alain Souza. en tout champ. Lucrèce Borgia, c'est à la gaieté lyrique Lucrèce Borgia avec Philippe Gauquet dans le rôle de Généraux, je ne sais pas ce qu'est devenu Philippe Gauquet et François Mestre dans le rôle de Goubetta. Au Carré Torigny, je fais juste un petit rappel en arrière, Sylvia a rencontré Alexis Brousse. Alexis Brousse, elle lui a ouvert les portes de son théâtre au point de lui et lui donnait la petite cour qui était à l'intérieur du Carré Torigny pour qu'il puisse mettre son chapiteau. Alexis Brousse était à l'époque totalement inconnu, il s'est installé là, Sylvia l'a fait découvrir à la France entière, tout le monde savait à présent qui était Alexis Brousse. Au Galette d'Union, elle a participé à ce numéro à cheval avec lui. Alexis Brousse s'est installée à Bronsion lors du dernier chapiteau de Sylvia et Sylvia s'est absentée quelques jours et lorsqu'elle est revenue, il n'y avait plus de chapiteau, Alexis Brousse était partie. Entre temps, on lui avait proposé de devenir cirque national. Il a tourné le dos, qui n'a prévenu personne s'il vient à retrouver juste la poussière du chapiteau et je peux vous dire qu'elle ne lui a jamais pardonné et nous non plus d'ailleurs. Alors, aux antipodes d'Alexis Brousse qui est malgré tout un très grand homme de cirque dont je ne dénie pas le talent, Ravallone. Ravallone qui est un que vous connaissez, qu'on retrouve là dans une pièce britannique de Webster, la Duchesse d'Amalfi, un drame sanglant comme Sylvia aimait bien aller jouer un mélodrame sanglant et ce grand acteur italien avait donné sa parole à Sylvia pour jouer avec elle. Il n'y avait aucun contrat à Sylvia, il avait simplement dit « Oui, je viendrai parce qu'elle était allé le voir jouer et vu du fond au théâtre » et elle lui avait dit « Je veux absolument que vous jouiez avec moi. » Entre temps, on lui a proposé un fond d'or en Amérique pour un rôle très important et comme c'était un homme qui n'avait qu'une parole, il n'a pas donné suite au projet américain et il est venu jouer sous le chapitre de Sylvia, cette magnifique Duchesse d'Amalfi. Jean-Pierre Calfon, Jean-Pierre Calfon pour tout le monde c'est un petit peu la nouvelle vague et lui, il disait « Alexandre Dumas c'est de l'écriture rock. » Donc, il a joué avec Sylvia dans la Tour de Nel où ils ont été respectivement Buridan et Marguerite de Bourgogne qui, vous le savez, jetait les cadavres de ces jeunes amants dans la scène. « Iphigénie » un des derniers spectacles de Sylvia à Paris. Elle a choisi pour le coup d'Iphigénie une très jeune fille de 23 ans qui s'appelait Laurence Frossard qui s'appelle toujours Laurence Frossard et qui tient entre ses mains actuellement la culture de la ville de Mulhouse la raison de son absence aujourd'hui. L'année précédente, Jean-Paul Borde qui jouait britannique avec Sylvia disait « Ai-je été à la hauteur de sa confiance ? Ai-je été à la hauteur de son intelligence ? » Et il ajoutait « Le soleil de Sylvia me brûle. » « Le soleil de Sylvia continue de brûler tous ceux qui ont joué avec elle. » Alors, voilà, on arrive presque au bout d'un itinéraire qui est un itinéraire de travail et de labeur acharné de bonheur aussi et de rire parce que Sylvia a été très drôle. Et enfin, on lui accorde un théâtre à son nom qui s'appellera « Le théâtre Sylvia en forme. » Au départ, c'est un chapiteau. Le chapiteau, c'est pénible parce que quand il y a du vent, on entend tout se véacruiner et donc elle prépare avec l'architecte qu'elle a choisi les maquettes d'un théâtre en dur qui est censé l'accueillir bientôt. Alors, voilà, elle est ravie et elle montre la raquette de son théâtre. Entre-temps, le cancer du poumon qu'il a atteint en 1986 la rattrape et nous avons inauguré sans Sylvia et dans les larmes. Vraiment très difficile avec tous les musiciens, avec Yves-Riguitz, avec tous ces gens-là, avec Barbara Hendricks, ce théâtre, mais elle n'était plus là. C'était vraiment très difficile. Je demande, mesdames et messieurs, d'accueillir Georges Boukhoff. D'abord, je voudrais te remercier Françoise parce que ainsi que Daniel parce que ce que vous faites c'est de nous transmettre cette mémoire qui nous permettra grâce à vos livres de faire votre travail plus tard. Ce travail de transmission qui n'a pas été fait à l'échelle de notre société et de notre évolution de la culture de ces dernières années. Et on comprend pourquoi quand on va au niveau. Si vous voulez, pour moi, Sylvia, c'est forcément, je ne dis pas pour moi seulement, mais elle allait à la rencontre des jeunes. Elle cherchait, elle ne cherchait pas des stars, elle aurait pu engager des gens connus, non, non. Elle était toujours curieuse de voir quelque chose de nouveau qui la surprenne. Enfin, elle avait été quand même extraordinairement formée par Cocteau qui, lui, a rencontré tout ce que les créateurs et les artistes de Montpardasse et les subréalistes, etc. Je pense notamment Cocteau fréquentant aussi bien Proust que Joyce et tous les écrivains de son époque et les musiciens et les peintres. Alors, pourquoi on termine dans ce spectacle ? Parce que c'est effectivement le dernier spectacle qu'elle a joué et je crois qu'en dépit du cancer qui l'arrangeait depuis 1986 et nous avons créé en 1989 les deux voix de Jean Cocteau, ces trois dernières années enfin ces années de sa vie ont été formidablement heureuses. C'est tout le paradoxe. Enfin, je te comprends François quand tu dis quand tu passes très vite du cirque au dur, au théâtre dur mais jouer sous chapiteau c'était extraordinaire. Moi j'ai pu le faire parce que c'est le cas alors venait au conservatoire national puis elle demandait à visionner des... ou avoir des élèves donc j'ai... Elle est venue en 1983 et elle m'a dit bon, venez me voir etc. Je t'ai sélectionné pour jouer exact reste dans les Perses. C'était en 1984 et puis je l'ai retrouvé dans Bajazet et en 1989 donc, le... le chapiteau ferme et là elle se dit il faut que je trouve quelque chose pour aller ailleurs pour qu'on devienne qu'on fasse quelque... Voilà, un spectacle qui puisse nous permettre de jouer partout et c'est un petit miracle qui s'est produit parce que elle a dit je vais rendre hommage à l'homme qui m'a fait Jean Cocteau et puis je vais m'entourer de musicien pour illustrer l'époque extraordinairement riche qui va de Stravinsky jusqu'à Georges Hori en passant par Satie, Debussy, Ravel et on s'est retrouvés tous les deux parce que je savais jouer du piano et de la clarinette et il m'a dit mais tu ne connais pas un pianiste qui pourrait pour les quatre mains on a fait les recherches musicales avec Krasimir Stoichev qui est un soliste bulgare moi aussi je suis d'origine bulgare et on a créé ça c'est une photographie qui vient de la maison de la poésie alors on a commencé à la maison de la poésie après l'année à Beaubourg et surtout on a créé le spectacle lors de la biennale de Venise on s'est retrouvés à Troyes au théâtre de Goldoni alors Sylvain incarnait tout l'univers onirique de Cocteau notamment à travers les hommes moi j'étais Cocteau jeune et mon ami pianiste il ne parlait pas parce que déjà il ne parlait pas français déjà ou très peu et bien il me permettait il jouait et il nous permettait de faire des quatre mains dans des transcriptions de Satie de Parade de Satie dans des transcriptions de enfin ça va me revenir alors c'est et alors il faut en plus on introduisait du jazz parce qu'évidemment c'était l'époque Cocteau des années 20 puis après le jazz émergeait et Sylvain était fascinée par l'univers de la musique parce qu'en réalité elle adorait la création contemporaine elle adorait la musique y compris contemporaine elle en a programmée partout où elle était mais elle était très éloignée physiquement de la musique alors côtoyer des musiciens on faisait le bœuf elle était comme une comme une enfant dans une cour d'école enfin on la sentait mais euphorique on improvisait écrasément on faisait des fous alors et puis je lui ai dit Sylvain pendant que pendant qu'on joue vous ne pouvez pas parce que je la revoyais bien sûr mais moi elle me tutoyait vous ne pouvez pas rester sans rien faire sinon on fait le bœuf pendant le spectacle alors je lui mets un tambourin dans les mains et je lui dis on va travailler pour que vous puissiez taper en rythme mais j'avais composé donc un sort de charleston et s'il n'y en arrivait pas je disais c'est pas grave c'est pas grave vous tapez soyez en dehors du temps et ce rapport comme ça cette fascination qu'elle avait pour nous et du simple fait qu'on pouvait produire des sons et nous la fascination qu'elle avait pour elle de par son envergure d'actrice on s'est retrouvé je veux dire c'est une magie Pierre pourra en témoigner Sylvain a passé peut-être les plus belles années de sa vie au cours de ces deux années pendant lesquelles nous avons tourné partout les deux voix de Jean Cocteau j'aimerais vous faire un petit kaleidoscope musical qui redonne vie à Satie, Debussy Olléguerre le jazz c'est sur un je vais composer mais c'est vraiment comme une improvisation qui nous remet dans le bain du début du siècle j'aimerais vous faire Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 de ... ... ... personnalités et c'était extraordinaire. Alors je vais vous raconter trois petites anecdotes aux traités de France. Un jour, on joue soudain l'été dernier au sable d'Olonne et il y avait la longue selle entre Jean Tadet, le docteur Sucre et Madame Penable Jeannine Crispin. Et puis Sylvie vient entrer avec Elisabeth Casa, elle est entrée dans le rôle de Catherine et elle vient s'asseoir un peu en avancée sur un peu près de Rodin à Rotin et elle commence à jouer. Et tout d'un coup on voit un monsieur qui se lève au premier rang, qui monte sur scène, qui se met devant elle, qui lui prend la main et qui lui baise la main et qui redescend. Et à la fin de la présentation on nous dit « Mais monsieur le maire aimerait bien vous avoir pour une petite réception à la mairie ». Donc on arrive à la mairie et on est reçu par le maire qui était ce monsieur qui s'était levé. Et Sylvie a lui dit « Mais enfin monsieur le maire, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Pourquoi ? Vous êtes monté sur scène alors que je jouais ». Et il lui répond « Mais vous me regardiez avec une telle intensité que je me suis dit j'ai fait une gaffe, je n'ai pas été la saluer avant quelques jours, donc je vais le faire maintenant ». Ensuite une autre petite anecdote, on joue à Chartres, je ne sais plus si c'était soudain été dernier ou on fait une autre pièce. Et une petite réception à la mairie je crois aussi, petite réception. Et elle se trouve en face d'un monsieur qui lui dit « Madame Monfort, je suis l'adjoint au maire et on est heureux de vous avoir vu ce soir ». Et elle lui dit « Mais monsieur le maire n'est pas là ». Et l'adjoint lui répond « Oh non madame, vous savez, on se partage les corvées ». Et blanc. Une autre fois, Jean Danais qui aimait bien, bien qu'on fasse nous les jeunes comédiens, autre chose que je jouais le soir et aider un petit peu au comptage du chapiteau et tout. Et alors lui, pendant que je jouais le dernier, il m'avait dit « Je voudrais bien que tu fasses des annonces ». Non, c'est Sylvia qui avait dit « On voudrait bien qu'on fasse une annonce ». Et Jean lui avait dit « Mais non, on est complet, Sylvia ». Non, 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 non. Il faut que les gens sachent que je suis là. Donc je fais mes annonces avec un micro, je traversais la ville avec un petit camion. Et à un moment donné, je dis « Soudain les éternis avec Sylvia monfort ». Et une dame m'arrête comme ça et elle me dit « Mais c'est en playback alors, monsieur ». Je lui dis « Pourquoi ? » Enfin, vous ne l'allez pas me faire croire que Sylvia monfort, star de cinéma, va jouer sous ce petit chapiteau de cirque quand même. « Mais si, madame, si, si. Ah bon, je vais venir. » Et elle est venue et elle a été conquise. Voilà. Bon, Sylvia m'emmenait quelquefois quand elle faisait ses signatures de livres parce qu'elle avait peur d'être seule. Elle aimait bien que je sois là, puis aussi pour ramasser des sous parce que je tenais un petit peu la caisse. Voilà l'histoire de notre chère Sylvia. J'ai été très frappé par sa disparition. Je suis arrivé en 1914 un jour et j'ai trouvé mon frère qui était en armes. Et je lui dis « Qu'est-ce si, qu'elle ribs? ». Un chapitre particulier. Une générosité envers nous qui étions jeunes comédiens, petits comédiens et elle sabe être généreuse. Elle sabe nous indiquer des choses, avec gentillesse. Voilà. Au revoir, Sylvia. Applaudissements